Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui, on accueille Axel Marin. Bonjour. Bonjour Paltel. Alors vous êtes co-président du groupe Les Écologistes au Conseil Régional, Conseil Régional qui s'est réuni la semaine dernière, avec notamment la question du débat d'orientation budgétaire. Et en fait, le mandat commence comme c'était achevé le précédent, sur le thème de la région la mieux gérée de France. C'est un argument qui est martelé par Laurent Wauquiez, qui met des chiffres à l'appui, mais c'est un titre que vous lui niez. Pourquoi ? Parce qu'on considère que la gestion n'est pas que financière. C'est vrai que Laurent Wauquiez a tellement, tellement cherché l'argent de partout et diminué les charges de fonctionnement. On le voit, le nombre de postes d'enseignants, pardon, de professionnels éducatifs dans les lycées a diminué, le nombre de trains, la cadence des trains a diminué, il a fermé des petites gares, il a supprimé des agents dans les gares, etc. Enfin, il a diminué tous les postes de son budget de fonctionnement, ce qui fait que c'est dégagé des marges de manœuvre. Mais, pour moi, une région qui est bien gérée, il y a des économies qui ont été faites, il n'y a qu'à voir, pendant la crise, il a encore gagné des sous, il n'a pas investi pendant la crise de Covid, il n'a pas investi dans la relance économique, la relance, etc. Donc, il est allé chercher, et c'est sa politique, c'est vraiment de diminuer toutes les dépenses, de faire le moins possible pour pouvoir, après, se donner une bonne note de bon gestionnaire. Arrêtez, quand on gère une région aussi grande comme Indronalpe, avec des enjeux climatiques, une crise sociale, la question de la relance après la crise Covid, bien gérer, c'est avoir une perspective, c'est regarder vers l'avenir, c'est investir pour les générations futures, investir dans l'enseignement via les lycées, investir dans les transports, investir pour la qualité de l'air, enfin, il y a plein de choses qui pourraient être faites, et c'est ce qu'on lui reproche principalement, c'est une gestion comptable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune vision politique, uniquement comptable. Les investissements, pourtant, ils sont en hausse, il y a eu plus d'un milliard d'investissements pour l'année 2021, ça montre bien que l'argent, il a quand même été injecté, vous dites, on n'a pas vu l'argent, mais pour le coup, il y a un milliard qui a été injecté, il y a un milliard, c'est le même niveau que toutes les années, là, ce qu'on regarde, c'est le fonctionnement également, c'est-à-dire sur le fonctionnement, il y a une diminution drastique, une politique d'austérité complète sur le fonctionnement, et tous les syndicats, tous les salariés, le point, c'est une diminution des conditions de travail dans tout ce qui dépend de la région aujourd'hui, donc il y a une diminution énorme du fonctionnement, sur l'investissement, il reste au même niveau, alors que toutes les collectivités aujourd'hui, il n'y a qu'à voir ce qu'on fait à Lyon, ce qu'on fait à la métropole, on a massivement augmenté l'investissement, on a un moment où la dette est la moins chère, en fait, on peut emprunter à petit tôt. Sur la dette, entre ce que vous, vous faites dans les collectivités, il y a bien un moment où vous doublez, que ce soit à la ville de Lyon ou à la métropole, vous doublez l'endettement, là où Laurent Wauquiez et la région, eux, choisissent de sanctuariser l'endettement à un niveau très bas. C'est une vision complètement différente. Comment vous justifiez-vous que votre, entre guillemets, dogme de l'endettement est meilleur finalement que le dogme de l'austérité que vous dénoncez ? C'est que pour moi, on est dans un moment charnière dans le XXIe siècle où on subit des crises à répétition et on a besoin d'investir pour le futur, investir pour l'avenir, pour les transports, pour la jeunesse, pour l'enseignement. Et que c'est le dogme de refuser d'investir, c'est le dogme de l'austérité. Pour moi, ce n'est pas la bonne solution. Mais c'est vrai qu'on est en désaccord profond et c'est assez logique. Je veux dire, ça reste une politique de Laurent Wauquiez, de droite, austéritaire. Et nous, on a une politique qui est bien plus de se tourner vers l'avenir, de comment est-ce qu'on construit notre société de demain. C'est deux visions à distinguer. Vous êtes dans l'équipe Quoi Qu'il En Coûte ? Je suis dans l'équipe. Non, je pense que c'est l'inverse. Le Quoi Qu'il En Coûte, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire de faire de l'austérité, de diminuer les dépenses, Quoi Qu'il En Coûte. C'est-à-dire, peu importe s'il y a des gens qui sont laissés à la rue, peu importe si on diminue l'emploi, peu importe si la pollution augmente, peu importe. C'est ça la politique Quoi Qu'il En Coûte. C'est en fait d'être face à un mur et de ne pas regarder, de ne regarder qu'avec la petite lorgnette de la vision comptable et de ne pas regarder plus loin. Pour vous, serait quoi du coup une région bien gérée ? Ce serait une région qui réfléchit à l'avenir. Une région qui reconnaît que les territoires. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne, il n'y a toujours pas de train. Il y a des gens qui, du coup, le font en voiture quotidiennement, ça augmente la pollution, ça augmente un tas de choses. Une région bien gérée, ce serait une région qui met les moyens là-dedans, qui remet du frais de ferroviaire. Donc, ils doivent remettre les camions sur le train pour desservir les grandes villes, desservir également vers l'extérieur. C'est une région qui construit des nouveaux lycées. Pour qu'on en ait plus, qui les rénovent. Mais il y a un point qui est annoncé, puisque ça fait partie des priorités du mandat. Sécurité, relocalisation de l'industrie, construction de lycées. Justement, est-ce que les promesses de la campagne, vous les voyez se décliner concrètement dans l'exécution des premiers mois de mandat ? En termes de communication, oui, ça marche. Il continue à faire toujours autant de communication. Ce matin, je regardais sur Facebook, il y a plein de publications sponsorisées par la région. Je trouve ça très drôle. Ça fonctionne très bien. Il fait énormément de communication. Après, sur le fond des dossiers, on parlait de sécurité. Il dit qu'il allait faire un grand plan pour la sécurité. Tout ce qu'il fait, c'est quelques caméras de vidéoprotection dans des communes rurales qui n'en ont pas besoin. C'est des brigades de lycées. Mais il y a des communes urbaines qui en ont peut-être besoin et qui le refusent. On en a plein des caméras aujourd'hui. On en a plein de caméras aujourd'hui. On en a déjà beaucoup. On en a déjà plein des caméras sur Lyon. L'enjeu, ce n'est pas forcément de rajouter d'investir dans les caméras. Nous, ce qu'on a demandé à la ville de Lyon, c'est plus d'effectifs de police. On attend toujours que l'État nous les envoie. L'idée, c'est de renforcer le renfort humain. Les 100 premiers vont arriver normalement en novembre. Je crois qu'il y aurait une nouvelle... Je n'ai pas la date, mais vivement qu'ils arrivent. Et en réalité, c'est ça qui est le plus important, c'est de remettre de l'humain. Et je l'ai invoqué à diminuer l'humain dans les gares, par exemple. Et maintenant, il propose de mettre des caméras. Il a diminué l'humain dans les lycées, ce qui augmente l'insécurité, qui diminue aussi les conditions d'apprentissage. Et à la place, il a mis des portiques de sécurité qui sont tout le temps ouverts, qui ne servent à rien. Et il propose de mettre des brigades privées, des milices privées devant le lycée qui vont tourner dans certains lycées de temps en temps. C'est-à-dire que c'est encore des mesures, globalement, de communication, qui ne coûtent vraiment pas cher. C'est-à-dire qu'il va salarier 15 personnes sur sa brigade. Alors que s'il remettait au moins une personne par lycée, c'est plus de 500 personnes. Ça coûterait beaucoup plus cher. Donc il diminue à fond les budgets pour faire de la communication. Une politique sécuritaire, une politique sur la sécurité, on la ferait autrement, en renforçant l'humain. Ce n'est pas ce qu'il fait aujourd'hui. Merci beaucoup, Axel Marin, d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. C'est un débat sur les orientations budgétaires de la région que l'on continuera à avoir dans 6 minutes chrono. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Au revoir. Merci. Merci.